et bonjour internautatrices et internautateurs dans l'épisode précédent nous attaquions la ville qui nous avait pris à l'épisode précédent on essaie de la récupérer on a une armée un peu pas super optimisé on va essayer de faire de notre mieux de lui faire le plus mal possible et on va voir un peu comment ça se passe donc voilà on s'est positionné comme ça en sommet de but les jedi et les frondeurs vont être là pour défoncer ces lanterne le mortier va être là pour faire un maximum de dégâts il ya beaucoup de monde en face et puis on a un petit groupe de fufus que le carnel va essayer de nous gérer au mieux allez c'est parti et il ya du monde à ces sites on va essayer sa garnison est quand même vraiment pas en fond il a trois ballons ouais toutes ces cavaleries part de mon côté alors non d'accord il en a encore deux autres aussi de l'autre côté je vais mettre en pouce il a cinq cavaliers j'ai fait sauf que là il ya du paysan ouais il ya du paysan moi j'ai pas mal de lanciers donc il a deux paysans et les trois jets de lancer bon c'est du c'est toi qui tire déjà ou c'est eux ça doit être non ça doit être là il me semble que le jade non le jade est pas en train de tirer encore mais c'est un retard de la quatre ans de portée donc on voit des tirs non non c'est c'est lanterne qui me tire non non elles ont elles ont ces lanternes elles ont qu'elles ont 275 de portée c'est une bonne question je vous remercie de l'avoir posé le truc c'est qu'il a rien qui craignent vraiment la basse et je peux lui désordonner ses archers c'est un peu ça oui c'est d'engluer un peu ces cavaleries pendant que je les mitraille je ne sais pas trop bon non je vais aller chasser mieux chasser de l'archer ah le problème c'est que tu étais lancier c'est du ouais c'est de l'esclave donc non j'ai j'ai deux esclaves la charge qui est deux esclaves enfin j'ai quatre esclaves et 2 de normaux il y a quelque chose qui tire mais j'arrive pas à voir ce que c'est si c'est possible ce qu'il a il a une scylle en termes qui arrive à tirer je comprends pas effectivement je te confirme alors ouais attend pour le pour le mortier si tu tires dans le vide comme ça ça sert à rien je choisis mutécile parce que là tu es en train de tirer dans la forêt un coût et des guerriers de jade voilà qui me semble pas mal mais ils sont en train de tirer sur tes des aïens et long terme écoute ouais en effet mais comme je vois ce que ça a donné ouais c'est lui défonce là il sert d'un peu plus est-ce que je pourrais pas lancer quelques sens 6 à mer j'ai pas le les versions évoluées attention ils sont retrouvés ouais donc il ya une lanterne qui est quasiment mort sa deuxième essu je vais mettre en 05 ouais parce que ils prennent un peu quand même des aïens mais j'ai là ils prennent un peu alors que j'ai fait un comment ça c'est juste un miss cast sans lancer le sort évolué ouais les jeux aïs sont tiens tu parles et les archers aussi tiens d'ailleurs une autre je vais peut-être avancer en fait un bal il a plus de tireurs que toi donc tu as tout intérêt tu as juste de faire pilonner à mort donc en fait il a beaucoup de monde à droite je vais envoyer mon chef aussi change de cible de lanterne ouais ouais c'est si c'est anti large les scavenes esclavales ans oui mais ils ont pas la défense de charge c'est ça que je veux dire ah oui d'accord qu'on les guerrier des clans le jesai j'ai changé de cible mortier la réflexion de charge on va tirer là dessus par exemple oh la vache le mortier non non mais le mortier bon ça devrait être interdit par la convention de Genève non comme ça c'est ridiculement puissant hop toi tu ne fais rien tu ferais une vie fire list beaucoup mais c'est pour ça d'ailleurs que la convention de Genève existe ouais mais jesai il souffre un peu ça fait quoi ça ouais non je vais pas lui faire faire des dégâts lui-même il prend déjà suffisamment cher tout seul là je vais le guerrier fuit où est-ce que ça lâche c'est qu'il y a droit de s'y gérer c'est ton invoque bon je réaccélère un peu enfin je repasse en foi je vais aller m'occuper de ses archers à droite je vais faire une invoque juste après qu'est-ce qui me fuit oh c'est les jesai qui fuit vache ouais mais ils sont faits ils sont faits ouvrir en même temps c'est normal qu'une unité comme ça se fasse focus je change peut-être de cible à droite parce que j'ai mes unités maintenant qui y arrive je ne sais pas tu sais je ne sais pas je ne sais pas Je vais essayer de choper son Lord avec l'assassin. Ouais, le problème c'est qu'il est à cheval lui. J'ai beau être un Sceven, ses archers à droite ont plus cher. Allez viens me voir, viens me voir. Hop, c'est impacté. Est-ce que je vais réussir à le garder, ça c'est autre chose. C'est compliqué hein, putain. Oh merde, le mortier s'est fait charger par des guerriers de jade. J'ai pas vu, putain, on a ouvert le centre là. C'est pas du tout. C'est des guerriers de jade. Ouais. Il a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup... Son flanc droit est pas bien mais son flanc gauche est encore assez costaud. Ouais, le problème c'est que notre centre s'est fait. Et nous il n'y a plus de centre, c'est un peu con qu'on perde le mortier. J'ai mes invoques qui font plutôt bien le taf. Il n'y a que 10 000 de dégâts, ce qui n'est pas assez pour un mortier. J'ai envie les gutter runner en poursuite. Et j'ai mon héros qui se fait aussi impacté mais là... Ouh là je vais te faire un petit sort mon coco. Tu m'as pas aimé. Et derrière ça tu te dégages. J'ai peur que les gutter runner s'enfuient. Mais les gutter runner s'enfuient, ils risquent aussi. En effet, ils vont s'enfuir. Bon, mon Lord, j'ai réussi à le libérer. Pourquoi est-ce que vous faites demi-tour là ? T'es qui toi ? N'importe quoi. Qu'est-ce que vous... Son Lord est toujours là encore à corps avec l'assassin. Pour l'instant c'est moi qui remporte le combat. J'ai mon chef qui l'a lâché. Oui, même avec le sort ? Non, non, mon chef c'est mon héros. Ah oui, d'accord, mon héros. Il est où ? Il est dans la mai. Ok. Ah oui, oui, je vois. Il y a un peu de monde. Oui, il y a un peu de monde. Si j'arrive à impacter. Le problème c'est qu'il y a toujours une lanterne qui continue à tirer un peu partout. Allez, finissez-moi ces archers là. On a pris. Je vais manger sa cavalerie. Alors, j'ai re une invoque. Ah, putain, la charge de cavalerie niveau moral ça pique. J'ai re une invoque. Est-ce que l'assassin... Oui, non, l'assassin ça vaille. Non, non, l'assassin vaille, il a... Il a une histoire d'infanterie qui arrive, mais pour ça... Mais c'est quoi, c'est un héros ? De quoi ? Ah, c'est peut-être un héros. Euh, Long Liu, qui est juste habitué. Oui, oui, c'est un héros. D'accord. Je vais essayer de procéder. Le problème c'est que je ne vais pas le rattraper, son nom. Pas grave. C'est pas grave. Ah, les mortiers ont récupéré. Ça c'est cool. Ouais, le truc c'est qu'il a quand même plus grand chose non plus. Non, 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 il a encore plein de trucs, mais pas avec beaucoup de points de vie. Et il est où ton mortier ? Il est bien derrière. Il est bien derrière, donc ça va. T'as un petit pack là. C'est là où t'as le plus de chances de faire du dégâts avec le mortier. Là j'ai de l'invoque. Si t'arrives à les loquer un peu, à les engluer un peu ici, ton mortier là... Non, là je vais balancer une malle, il faudrait que tu me laisses 10-2 mana. Mais d'accord, je ne touche plus. Il en reste plus beaucoup de la mana maintenant. J'ai déjà claqué l'item. D'accord. Bon, est-ce que ça vaut la peine de continuer à poursuivre son lord ou pas ? Est-ce que je ne le rattraperai pas, je vais essayer de me faire son... Et puis en plus je suis en train de me faire tirer dessus par le ballon. Bon lord qui se fait tirer dessus, je vais te dire. Ah, ça y est, il a récup. Bon, je vais le recharger du coup. Ah, mon chef a récup aussi. Ah, il termine aussi. Mais Gutter Renard... Il y a tout le centre en fait, le flanc ouest qui est en train de revenir vers l'est. Bah c'est ça. Et le truc c'est qu'ils sont en train de se paquer, donc si t'as récupéré ton mortier, il y a peut-être moyen de faire des choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il faut que tu tires sur ceux qui sont en train d'avancer, un peu sur ceux qui sont statiques. Je vais essayer d'aller finir ces archers pour qu'ils disbandent définitivement. Dans tous les sens. J'arrive pas à les conserver. Hop, dernier invoque. Chargé avec six de morale. Ouais, j'ai confiance. Alors, un sort. Un sort à casé. Un point de vitesse de plus que moi, quoi. Je vais d'écouter. Un sort à casé. Est-ce que j'attends tout petit peu avant de le lancer ? Attends qu'il soit paqué, histoire qu'il démarre plus. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de morale, donc... Ouais ? Ah ouf, ouais, je sais pas. Je suis à 45 de morale, il faut pas que ça tombe d'un coup, quoi. Allez, allez, finis-le, finis-le, 27 points de vie. J'ai mis en pause. Il manque un coup, là. Un coup et tu me le tues. Et là, niveau moral, ils vont pas aimer. Allez, allez. Ah putain, tu l'as raté. Ouais, tu le rattraperas plus maintenant, ça ne sert plus à rien. J'ai mis une d'abord sur tout court. Ah bah, tu joues ce qu'il veut, non ? Il y a le sorcier, ton sorcier qui se fait. Je l'avais rapproché pour qu'il donne un boost de morale. Ouais, je suis un peu la même. Je peux le replanquer et reclaquer un truc pour régénérer de la... pour les choper de la réserve. Je vais le remettre dans la forêt. Ah, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Le moral tombe. Le moral tombe en boucle, on va pas y arriver, hein. Bah, il tombe en boucle chez lui aussi. L'avantage, c'est que toi, t'as encore ton seigneur, quoi. Ouais, pour combien de temps ? Morty a quasiment plus de munitions. Non, on te fait pas impacter. Ouais... Mon Lord, il... Il est pas très frais en termes de morale. Je peux refaire un sort. Tac. Ouais, il va lâcher ton petit. Je contrôle plus grand-chose. Moi non plus. J'ai ton assassin, mais qui est pas très en forme non plus au niveau moral. Qui vient de se choper des... Ah putain de manière. Des guerriers de jade, mais il la tient pas non plus. Bah, on est en train de lâcher au moral. C'est moche. Moi je contrôle plus rien. Ouais. Ah, j'ai encore un sort. Un sort qui change tout. Ça met trop de temps. Non, c'est perdu. C'est perdu. C'est dommage. S'il a vu le temps de faire ses foules dégâts. Ah putain. Ah putain. C'est guerrier de jade. 243 kg. Saleté. Non, mais c'est clair que c'est pas une armée qui était super forte. J'ai zéro. J'ai zéro. Bah ouais. On parle sur ce sur quoi il tirait. C'est ça. Mais j'ai fait 1800 de dégâts. J'ai fait 1800. Quatorze mille pour mortier. Ouais. Fais chier. Comme c'est que lui il va régène. Il va régène et pas moi. Ouais. Ah là 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 là. Son héros c'est celui de la garnison. Bah non. Si si. Le héros qu'il avait. Celui. Le brother tout seul. Ah oui d'accord. Celui de la garnison. Ah oui. Le héros pardon. Oui. Oui mais comme il avait exactement la même icône que c'est guerrier de jade. Du coup j'ai pas. Au début je pensais que c'était une unité à qui restait plus beaucoup de modèles. Tommage. Dommage. Dommage dommage. Bah quoi. Normalement non en fait. Non il va pas régène. Il va pas régène parce qu'il était en siège donc s'il avait du régène ça aurait été pendant son tour donc il a pas régène. Ouais mais bon. Moi je vais pas pouvoir y repartir quoi. Je sais pas. C'est. Sa garnison est sur 50. Ouais enfin moi t'as vu l'état de mon armée quoi. Oui je sais bien bah c'est dans les deux sens hein. C'est dans les deux sens. Il a de nouveau une chance de pouvoir faire du dégât avec ton jade et ton mortier. Je sais pas. Si j'avais des sous. Si j'avais des sous je pourrais reprendre des. T'as pas ton rituel qui te remet full life là ? Euh. Euh. Non. Dans six tours. Dommage. Ça va être un peu long. C'est vrai que ça aurait pu changer la donne. Euh. Oui bah là t'as pu retourner là. Alors je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Je vais pouvoir faire euh essayer de récupérer les thunes. Alors avec lui je peux pas trop. Je peux déclarer la gardienne. Ah putain il arrive par là forcément. Mais c'est pas une grosse armée. Je vais pas pouvoir faire de sous avec mes autres armées quoi. C'est quoi il te faut des sous ? Bah en fait je peux prendre des unités de renom. Bah je te file des sous. Il t'en faut combien ? Je sais pas il faut que je regarde. J'ai 4000 PO et là j'ai rien à construire et rien à recruter. J'ai peut-être même moyen d'en récupérer encore un peu. Euh. Ah et non il a 6. Ah et renforce 37. Ouais non j'ai peut-être évité de le rejoindre. Dusty. Euh. Je déplace tout le monde. Et je vois où j'en suis. Euh. Et Eric tu sais mieux placé que Morse. Quoi ? J'aurais dû leur proposer de rejoindre plutôt que de juste d'être. Il s'est mis en déplacer. Oui. Donc euh. Quelles sont mes options ? Si je vais là. Est-ce que j'ai le temps d'y aller ? Et de rattaquer dans la foulée ? Euh. Tuc. Normalement 80% ça devrait aller. Donc. On va tenter. Tac. Donc là je suis à la maison. T'as besoin de combien ? Alors. Je vais pouvoir rajouter ce chef là. Dans mon armée. Des régiments de renom. Je peux en recruter 4. J'ai besoin de beaucoup. J'ai que 2500 moi. Euh. Donc je vais pas pouvoir tout recruter. Il te faut combien ? Euh. Ce qui serait bien. Ce serait que je prenne. Euh. Les gardes du conseil. Vermines de Chocalbarde. Et. Peut-être. Tu les payes pas plus de 100% ça c'est bon ? Non c'est. Bah il me coûte 3000 quand même. J'ai. Donc. Vermines de Chocalbarde. Euh. Coureur mortel. Rats ogres. Ou moines encenseurs de la peste. Ah les moines. Les moines. Bah c'est Unbreakable. Et. Et. C'est ton régiment de renom en plus je crois. Oui oui. C'est que les régiments de renom. Donc euh. En plus je crois qu'ils ont. Moins ils ont. Moins ils ont de points de vie. Et plus ils ont d'armure et de résistance physique je crois. Ils ont un truc en 3 étapes. Sauf que c'est ce que j'avais vu. Ah non ça cause des dégâts aux combattants. Permanence. C'est pas c'est pas les mêmes. Non c'est peut être pas les mêmes. En zone. Peut être une unité spécifique. Demagogue. Résistance aux charges plus 10%. Commandement plus 10. Immunité à la psychologie dans 50 mètres. Attends. Bon t'as besoin de combien en total ? Euh. Toi tu dirais. Moines pestiférées. Et vermines de choc. Moines pestiférées. L'immunité morale. Ouais. Là en l'occurrence. Soleil. Il y a une bataille. 5800. 5800. Donc il faudrait 2300. S'il peut plait. Bon ce sera 2800. Je ne peux pas choisir. Eh ben sinon là je fais deux. Non c'est bon. Ok. Merci. Ça fait une crête de retour en banque route. Pour une raison ou une autre. Tu te faisais piller dans un coin. Ouais. Hop. Donc 2 unités. Ah ça recommence. 2 unités. Je recommence à te servir de banque. Ça faisait longtemps. Tout de suite tu vois le côté. Peut-être qu'un jour on fera une partie ou c'est tout. qui me donne un ordinateur. Je vais regrouper ces deux là. Et c'est de là. Ah non j'en ai déjà 210. J'en ai déjà 17. C'est bon. Hop. Tac. Qui ? Qui ? Pourquoi tu veux pas le jour ? C'est un petit coup de bordel. Parce qu'il n'a plus de place. Il n'avait pas assez de fond. Ben non je ne sais pas compter. Il faut 500 en plus. C'était 5800. Je t'avais dit quoi ? 2300. Il t'a aidé. Il t'a aidé. Il t'a aidé. Je t'ai aidé. Ça sera plus simple. Caravane de rêve. Ah oui sinon je t'offre direct. Mais on me 500. Qui t'a fait ? J'étais en diplo. Ah. Bon je recommande. Je fais la demande. Vas-y fais la demande. Exigé. J'exige 300 PO. merci donc je sais pas ce qu'ils font quoi les gardes de chez laura je peux regarder d'ici aussi tu restes en six plus quinze des régiments de renonce qui est bonne c'est qu'elle sait qu'elle sait qu'elle dit ah là je suis en victoire la pire russe tient autant je vais encercler rajouter lui alors si je suis en auto je perds beaucoup trop je vais annoncer je vais de nouveau l'encercler façon manifestement il n'y a pas d'autre armée qui puisse arriver j'espère et pourquoi il me reste 2640 là c'est quoi ce bordel je n'ai pas recruté les boules et j'ai fait n'importe quoi j'ai pas piger j'ai pas recruté les moines envie que tu es en victoire pyrus dans certains temps et du coup je peux je te rends mais pas c'est quoi tout le coup je sais plus moi j'avais 4800 là il me reste 1500 je te rends 1350 parce que c'est pareil oui c'est ça bah oui il ya eu 2000 il ya eu 2800 et 300 donc c'est ça j'ai fait un petit cadeau et puis je te rendrai la suite un autre tour hop 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 Il est sérieux, là ? Qui me veut, croque-gare ? Je ne vais peut-être pas t'appeler, ça va peut-être... Pourrir tes relations avec le défenseur du grand plan, si tu es en gare. Oui, mais ça ne sert à rien que je t'appelle contre eux. Je ne sais pas pourquoi ils rentrent en gare contre moi alors qu'ils sont à l'autre bout de la carte. Non, il n'est pas très très loin, là. Si, parce que tu es en... Avec Libras, tu as fait... C'est parce que je suis avec Morse, peut-être ? Morse et Libras. Oui, c'est peut-être ça qui fait qu'il n'est pas content. Je te signale que tu as l'autre camp qui t'emmerdait. Il a fini de péter. Oh, c'est cool. Et puis, en plus, il est gentil, il me met une caravane juste entre mes trois armées, là. Histoire de faire un peu plus de sous. Ah, il sort. Et là, je suis en décret de valeureuse. N'importe quoi. Sérieux ? N'importe quoi. Bon, bah... On la retente ? Bah, faudra bien. Ou tu recules, tu recrutes et tu réattaques. C'est le truc, c'est vraiment que pendant ce temps-là, il ne recrute pas et... Et il ne la gêne pas, mais... Ouais, ça, je ne suis pas bien sûr, en fait. Je te rappelle que Lya triche un peu. Oui, ce n'est pas faux. Allez. Parce que quand tu vois l'état de sa garnison, franchement, tu n'as pas tout à fait l'impression que... Même son lord, il la régène, là. Ouais. Il était quasiment mort, donc... Alors, bon, il a peut-être fait la régène de fin de bataille. Oui, il a peut-être fait la régène de victoire. Peut-être ça qu'il fait... Je ne sais pas. On verra bien. Il va falloir essayer de la jouer un peu mieux. Qu'est-ce que tu as de plus, du coup ? Bah, j'ai les vermines de choc. Et tu n'as pas un héros, en plus ? Et j'ai un héros, en plus. Un chef, en plus. Ok. On va essayer de la faire un peu mieux. Ah ! Pas la même map. Oh. Je ne la vois pas encore. C'est un couloir. Qui, du coup, va réduire les chances de contournement. Ouais. Bon, même si ce n'est pas au moins le contournement qui m'a fait chier. Si, parce que le problème, c'est que ça t'a obligé à t'éparpiller, et c'est ça qui affaiblit ton centre, en fait. Ouais. Le fait de devoir mettre des troupes sur les côtés pour contrer sa cavalerie, au final, ça affaiblit ton centre, et c'est sûr que... C'est quand ton centre a craqué, au final, qu'on a perdu la bataille. Que ça a commencé à partir en brille. Et tu as combien d'invoques, là ? Six. De nouveau ? De nouveau. Bien, bien, bien. Guff. Oh. Ouais. Ça reste quand même assez large. Ça reste large, et puis tu n'es pas dans le bon sens, en plus. Je ne suis pas dans le sens de la pente, non. De toute façon, c'est encore lui qui attaque. Ouais. Alors le truc, c'est que je pense qu'il faut que tu essayes d'exploiter au maximum tes jesai, parce qu'ils ont 400 de portée, là où ces ballons n'ont donc 275, pour qu'ils puissent tirer. Sinon, on se met... En haut, à droite, contre les rochers ? C'est ça. C'était ça que j'étais en train de regarder. C'était par là. Voilà. Il n'y a que là où on sera en terrain à peu près even, parce que si on continue à descendre de l'autre côté, on va de toute façon toujours être en terrain négatif. Et là, il y a peut-être une petite chance que tes jesai soient en terrain à peu près plat pour tirer. En même temps, de toute façon, quand même, il tire sur de l'aérien, c'est moins important. Il n'est pas très en forme, ton métier d'affaire. Il y a beaucoup de monde qui n'est pas très en forme. Je peux me mettre complètement dans son dos. La limite. Pareil, les slingers, je vais te les... Oui, pardon. Je te les rends. C'est peut-être intéressant de me foutre dans son dos. De toute façon, le truc, c'est que là, de face, je ne servira à rien. Certains me servirent beaucoup plus à grand-chose de profil. Le truc, c'est que si j'aimais me faire perdre le début, je suis mort. C'est le risque. Bon, t'es quand même vraiment loin, là. Normalement, je risque pas grand-chose. Normalement, c'est que c'est l'enterne, en fait. J'ai peur que... C'est l'enterne, donc peut-être un buff de détection. Je me demande. Ça va pas l'air. Qu'est-ce qu'ils sont ? Résistance aux projectiles. Oeil du dragon. Non, non, ça va pas l'air, mais bon. Toujours en vol. Ils sont loin, normalement, ça devrait. Alors, par contre, je sais pas si je vais pouvoir utiliser l'item du sorcier, là. Bah, écoute... Parce que j'ai un peu peur que ça le tue. Ouais, non, fais pas. Euh... Je vais tout de suite faire une invoque où j'attends un peu... Je suis pas sûr que la première invoque change grand-chose, en fait. Bon, ici, c'est l'histoire de foutre un peu la merde. Bon, ici, il a du régène, parce que ses ballons sont quand même pas trop en vie, par rapport à ce qu'il devrait. Alors, Jezai, ils sont en train de tirer déjà. Pour l'instant, je peux pas tirer sur les ballons. On va me tirer pas sur le cavaler, il s'assistitue, il touchera pas à travers les armes. Hop. Ah, il est déjà considéré comme blessé, ton maître assassin. Qui réduit quand même méchamment ses capacités. Bon, j'ai déjà intercepté deux unités d'archers. Ah, fichier, il a mis sa cavalerie derrière, sinon, mais vu que son lord est derrière, j'aurais pu essayer de me les faire, là. C'est-à-dire que deux lord sont derrière, mais... Je sais pas, il veut pas passer la forêt avec ses... Avec ses cavalerie. Avec ses cavalerie. Hop, deuxième invoque. Qu'on va envoyer ici. Le unité caché sont découvertes. C'est toi. C'est toi, ça. C'était Jezai qui se sont faits, quoi. Ok, il commence à tirer sur toi que c'est bon. Et il tient sur qui ? Sur les guerriers des clans. Ah non, sur les vermines de... Les gardes du conseil, les vermines de choc. Ils ont pas de bouclier, c'est un merde. Oui, c'est souvent le problème des vermines de choc. Bah si, si. Des vermines de choc à le barbe. Ah, merde, je m'en fais contourner. Oh putain, je me suis pas repositionné, moi, quand même, quoi. Je me suis pas mis en boule. Bah... Je tenterais bien d'aller chercher son lord, quand même. Vas-y, hein, enjoy. Ouais, mais ici, il est en train de se barrer. L'avantage, c'est que tes invoques qui sont derrière sur ces marchés à tirer une partie des tirs de ces ballons. C'est ça. Jezai, on est où, là ? Ouais, il fait pas grand-chose. Euh, ton mortier, il est en train de tirer sur la première unité qui y arrive, c'est pas celle-là. Ouais. Tu tires sur le pack d'archers qui est derrière. Euh, là, il y a un gros pack derrière. Il y a un gros pack d'archers, cavaliers, tout ça derrière. T'as une invoquerie qui est dans les arbres. J'en ai une nouvelle, hop. Hop. Il a popé. Je m'a fait repérer, moi aussi. J'ai fait repérer. Il a popé. Hop. 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 Effondrez-vous, moi. Je vais peut-être essayer de prendre ces ballons avec mes gutter-runners. Hop. Je ne garantis pas de leur faire grand-chose, parce que j'ai quand même qu'un seul gutter-runner. Bon, tout le monde est assuré que ceux-là... Je m'assurais que ce dernier, son unité-là d'archers, est bien en fuite. Ils sont là, ciblés, et eux, ils sont là pour s'ouvrir. J'ai bien de magie, si je m'en sais. Avance avec une unité pour bloquer ces iron-ail-gunners, qui arrivent au cacle. S'ils commencent à tirer, ils vont faire un carnage. Ils sont... Ils sont... Juste devant, contre la falaise. Tu leur envoies... Tu leur fais avancer une unité juste pour les bloquer. Il faut pas son drapeau. Ah, là, oui, d'accord. Là, je vais faire un gros... Ok. Toi, t'es pas obligé de t'ouvrir avec cette unité-là, ça sert pas à grand-chose. Bah, il les a amenés au cac. J'ai l'impression qu'ils tirent sur le mortier. Change de cible avec tes... Jezai. Le ballon sur lequel ils tirent, je vais le finir. D'accord. Et mêler sur un autre. Euh... Putain, mais pourquoi vous êtes autant d'un ? Mortier, je suis pas trop sûr qu'il tirait avec. Bah, je dirais toujours le groupe qui est derrière là. Celui-là, à mon avis, c'est là où ils sont plus spackés le plus loin de toi, donc. Toi. Toi, maintenant, je cherche celui-là. Ok, et magie. Magie, magie. C'est la cuisine de Jean-Louis. Ce ballon-là, il s'enfuit. Il est possible qu'il récupère, mais... Tiens, il y a son Lord qui arrive sur moi. Bah, il va se prendre... Bah, mais du coup, il l'a envoyé en mêlée. Bah, il va se prendre mes deux chefs sur la tronche. Ça, ça va lui faire du bien, ça. Alors, je sais pas où est son deuxième, par contre, mais... Ouais, ces ballons sont en train de prendre. J'ai vraiment pas grand-chose, mais je vais essayer de lui mettre des noms là. Allez, un autre sort... Un autre sort, un autre sort... Sur le même pack, à mon avis. Sur le même pack ? Ouais. Là, il a trois... Il a trois régimes... Quatre régimes, on peut les packer au même endroit. Ouais. Ouais, puis c'est une invoque à dessus, donc là. Il a un ballon qui est en fuite totale, le deuxième qui est en fuite également. Mettez Jezai sur le troisième, parce que je sais pas c'est combien de temps MyGator a revenu avant en tenir, là. Le troisième, celui-là. Je garantis pas que je vais tenir très longtemps avec MyGator. C'est ma ligne de front qui est en train de... Je vais pas te voir non plus. Ils sont lors des morts ? Non. Je le vois plus. J'ai pas eu la notif. J'ai pas eu l'annonce non plus. Oh putain, la cavaleur qui est passée, merde. Je sais pas où est-ce qu'il est son arme. Alors Jezai, bah si je pense qu'il a du... Je pense qu'il soit... Ou il a peut-être fui directement, parce qu'il était quand même pas très très loin de la carte, donc... Et puis elle veut pas lâcher la cavalerie. Allez, allez, allez ! C'est bon, ils sont en fuite. Il est en train de lâcher. Il est en train de lâcher. Il est en train de lâcher. Il va juste essayer de continuer à lui finir ses ballons. Est-ce que tu veux que je claque l'objet pour recharger en magie ou pas ? Non, ça ne va pas. Ok, donc ça c'est bon. Ah, j'ai plus de magie avec mes... J'ai plus de munitions avec mes guetteurs, voilà. Tant pis. Il te reste... Il reste un. Je vais... Je vais foncer dans la mêlée avec, hein, si je peux choper. Les mortiers sont en cac. Ils vont tirer là-dessus. Hop. Il est terminé ça. Les chefs. Il est en train de lâcher. Il a de plus en plus de régiments qui lâchent. Le problème, c'est qu'il y en a encore un ou deux qui tiennent, quoi. L'avantage, c'est que tous ceux qui t'agressent au niveau de ton mortier, ils vont fuir directement, ils vont sortir directement de la carte, quoi. Je vais même faire ses archers avec l'assassin. J'ai une invoque. Ma dernière invoque qui arrive. C'est sûr que c'est les archers. Je pense. Ah oui, on a encore 14 de réserve, donc je vais te les laisser pour lancer un avoir. Qu'est-ce que tu as fait pour être révélé alors que tu étais planqué, toi ? Non ! Pourquoi je... Putain, je vais me sélectionner beaucoup trop. J'ai... J'ai censé tirer sur eux. Toi, tu vas tirer là-dessus, par exemple. Ça va passer, mais ça va passer. Le problème, c'est que derrière, elle sera toujours dans sa ville et... Et toi, pas très en forme, quoi. Bah si, parce que tu pourras choper la région de la victoire. Il fera peut-être la différence. Il fera peut-être la différence. Normalement, ça devrait passer. Il n'a plus... Il n'a plus assez. C'est assez fondant. Oui, c'est assez fondant. C'est fini. Donc, on récupère tout ce qu'on peut faire. Bah, mot à ce soir, je ne vais pas récupérer grand-chose. Tout ce qu'on a le temps de récupérer. Bah, j'étais de Gézaï, je pense qu'il faut qu'il reste focus sur les ballons. S'ils peuvent en tomber... En tomber un de plus. Il aurait, ça va être chaud. Ça va être chaud. Bah, laisse-les sur les ballons. S'ils peuvent... Avec un peu de chance, ils arrivent à les finir. Tant mieux, sinon. Mortier, par contre, je vais faire arrêter le tirer, parce que... Il arrive de faire plus de mal qu'autre chose. Euh, Gaïjad. Tac. Tac. Tac, ce serait à peu près tout. Et j'ai encore mes six invoques du début, quoi. comment ça il y en a aucune qui a dit bon j'ai cru que t'en avais claqué aucune là si je pense que t'es des ailes ils peuvent le finir le ballon il y a moyen pas sûr 1 1288 je suis qu'il y a des morts de portée ah oui non 1100 il a encore 1107 hp avec l'état de sa barre de vie j'ai essayé de taper sur des trucs qui suit mais c'est des trucs à toi de prêtre mais du coup je peux pas rapport avec des épées contre drôles d'un pot contre d'autres drapeaux avec des épées les fois 4 bon on aura fait ce qu'on pouvait mais celle ci on l'a gagné sortir cela elle est terminée la bataille est-ce que le maître assassin peut les finir je pense qu'il peut il l'a déjà fait il fait pas grand chose trop proche de la carte en 10 et 75 et 2 toujours aussi à charles d'été combattre ça fait deux moments qu'on n'a pas vu un des mien c'est ça et on vous a menti c'est pas une campagne coop ce qui avait une mort du monde moi je cherche juste je cherche juste de portefeuille roi ça va il lui reste vraiment plus grand chose que là mais il a encore ses lanternes quoi il a encore ses trois lanternes on a réussi en finir aucune et c'est un peu cool enfin cette son lui il lui reste en cumulé il reste 300 bons hommes quand même ouais non voilà là il a pris beaucoup beaucoup plus cher sur ce sur cette bataille là il n'a plus un seul gardien s'il a un gary de jade qui reste et puis et puis moi je vais pouvoir et j'aime donc oui c'est surtout toi tu vas régéné ou tu as un chef qui a pris cher 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 la crème ouais il n'est plus très frais il était tout nouveau non c'est pas celui-là si si il n'est pas non puis le tout nouveau c'est celui qui est full live non non enfin tout nouveau je venais de recruter ce qu'est ce que je veux dire il était midlife ce qui était déjà très oui oui tout à fait leur j'ai fait aucun kill avec mes gutter on regarde les résultats et on arrête les pilotes ouais peut-être finir le tour quand même avant parce que c'était toujours pas ton tour à toi on va continuer si tu as j'ai une trône d'esclaves qui est morte ouais il a vraiment très bon parce que le truc c'est que là en plus là il va continuer à être en attrition donc il va avoir encore moins non parce que l'attrition est comptabilisé au début du tour au début du tour ouais ah oui mais c'est pas fou ah bah oui effectivement thunder gut y'a plus bon et là je vais avoir moins de problème de morale le retour de la vengeance ça va il est d'ailleurs le moral vient de recommencer à monter dans cette province là ça je suis toujours dans les autres gagne une bannière soleil grisé ou non c'est pas chez moi c'est chez toi tu as des orcs sauvages qui n'est pas loin de chez toi oui en même temps j'ai j'ai la main rouge qui est pas très très loin de chez moi bien bon ben j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et on vous dit à bientôt ciao ciao bisous